Avez-vous déjà perdu un bébé enlevé par les services sociaux dans les Sims ? C'est ce qui est presque arrivé à notre couple Jonquille et Hugo avec leur premier enfant. Et là, ils attendent leur deuxième. Et est-ce qu'ils vont le garder ? On va voir ça. Et on retrouve notre petite contrée de Saint-Domingue de Chineau avec nos petits destinies. Enfin nos petits destinies. Notre petit couple, Enfleur, qui va bientôt accueillir son deuxième enfant. Il s'agit donc de Hugo Sander. D'ailleurs, je ne les ai toujours pas changés de nom de famille, il va falloir. Parce qu'elle, elle s'appelle Sander, alors au lieu de s'appeler Enfleur, ça ne va pas du tout. Et donc, ces deux petits amoureux ont eu leur premier enfant qui a été enlevé par les services sociaux. En gros, il est parti chez tonton Jasmin. On ne va pas non plus. Et bien, madame est de nouveau enceinte et elle va bientôt accoucher. Et donc là, on va faire en sorte de garder l'enfant quand même. On n'est pas des monstres, ça a servi de leçon. La chambre est quand même prête pour ce petit bout de chou qui va arriver et ravir la population de ce petit tout petit foyer. Si on a perdu notre enfant, c'est parce que c'est dans sa destinée de vie. Puisque pour cette génération, mes tirages étaient au niveau de la carrière astronaute et influenceuse de style. Donc elle, elle est influenceuse de style, lui est astronaute. En niveau de carrière et d'aspiration, elle, elle devait avoir le niveau 4 de la carrière et on a bien dépassé déjà. Par contre, elle doit complètement avoir son aspiration complétée. Donc ça va être un peu compliqué parce que je crois que c'est une grosse aspiration assez longue. On verra bien. La passion de Jean-Killy, c'est le jardinage et le destin familial. C'était ça. Donc deux enfants, le premier enlevé par les services sociaux. Il reviendra en tant qu'adolescente dans notre foyer. Donc Alankoe, notre fille, reviendra plus tard. Et bah là, le premier, enfin le deuxième qui arrive, va être gardé et un peu chouchouté. Disons qu'on fera en sorte de le garder bien au chaud. Aujourd'hui, c'est lundi et lui va aller travailler à 13h tandis qu'elle, elle a posé un jour. C'est sa grossesse, elle veut en profiter aussi, se reposer, faire ce qu'il faut. Mais cette fois-ci, on va prendre du temps et les jours qu'il faudra pour... De toute façon, elle a 5 jours d'avance. Elle est niveau 5. On peut se permettre. De toute façon, c'est l'hiver qui a envie de sortir et se geler les miches. Ça fait mal au dos, hein ? Bah ouais, mais tu n'y es pas encore, hein ? Là, franchement, on va être au troisième trimestre dans deux heures. On n'y est pas encore. J'ai l'impression que tu as un ventre énorme. J'espère que tu ne m'en prépares pas deux à l'intérieur. On n'en a besoin que d'un. Et on a 1430, c'est une flousse de facture. Bon, ça devrait le faire, on a 5600. Attention, la taille du bidou va bientôt changer. Elle va exploser le bidou. Et je boum ! Voilà. Le bidou est énorme. On va faire un petit peu de jardinage, tiens, tant qu'on y est. Est-ce qu'on peut planter le houe ? On peut planter le houe ! Donc, tu peux planter et puis tu vas t'occuper un peu. Il n'y a pas grand-chose à s'occuper, c'est l'hiver. Elle ne peut pas planter parce qu'il y a un truc de neige, là. Oh, crottin. Il va bientôt être là, mon petit Hugo. Il va rester là. C'est pas grave, on s'en est en retard. Ouais, 91%, on va être en retard. Et puis tant pis, hein ? Ce qui est le plus important, c'est d'avoir tout ce qu'il faut pour avoir la promotion. Parce que, bon, on y est bien, hein ? On est bien. Et voilà, niveau 3 ! Yes ! Ah non, il n'est pas en retard. Mais non, il est en congé ! Oh, mais quel pied ! Trop bien ! Alors, ce qui est top aussi, et c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé depuis que Sortir Ensemble est sorti, c'est de faire une fête prénatale. Vu qu'elle ne travaille pas aujourd'hui et qu'on sait très bien... Moi, je me souviens que son accouchement sera pour 10h15 le lendemain. On n'aura pas le temps de faire, donc on va faire ça aujourd'hui. C'est pas du tout ce que ça va donner. La fête prénatale, c'est donc un événement avec objectif. Donc, let's go ! Donc, forcément, futurs parents, ce sera eux deux. Il faut des invités, bah, écoutez, ils en ont plein d'amis. Ça, c'est la belle-sœur, qu'on va prendre. Ibéry, s'il est tout bleu, Jasmin. On va prendre Mia, qui est la sœur aussi. Victor, Lola, qui est la meilleure amie, évidemment. On va prendre Cybelle aussi, qui est la copine de Jasmin. Et c'est pas mal, déjà, quand même. Oh, qu'elle encoeille, qu'elle est qu'une mignonne, c'est notre fille. Elle est chez Tonton. Voilà. On va prendre personne, et puis on va faire ça à la maison, effectivement. Let's go ! Pour la fête prénatale. Déjà, ils sont en tenue de fête. Alors, elle, avec ses paillettes, c'est pas trop adapté, mais c'est pas grave. Est-ce que les gens vont arriver ? Ah, il y a Cybelle qui est arrivée. Déjà, on a fait à manger, on va pouvoir le servir. Venez, venez, venez. Remercier d'être là, tout ça. Dis donc, Mia, toi aussi, tu vas avoir un petit bébou ? Oh, bah, c'est cool. Hugo, il va être Tonton. Attention, il va être jaloux. Il va être jaloux, parce qu'elle l'a touchée. Non, mais t'es malade, hein. T'es un malade, hein. T'es un malade, Bernard. Un malade. Coucou Iberlis, comment vas-tu ? Tu vas bien ? Alors, il faut s'extasier sur le nouveau bébé, mais c'est sachant qu'il n'est pas né. Je ne sais pas comment on va s'extasier. On peut deviner la future carrière du nouveau bébé. Il y a le time, vous ne serez même pas assez vivant. Vous ne serez plus vivant quand il sera en âge. Ça, je vous le dis. Il y a de très grandes chances que vous soyez morts tous. C'est bon, j'ai trouvé l'interaction de s'extasier sur le nouveau bébé. En fait, il nous propose comme ça. Et donc, voilà, on le fait. Et puis, on verra bien ce que ça donne. Oh là, elle a envie de pisser. Elle est terrible et elle est déjà fatiguée à mort. Bon, sinon, ils sont où les cadeaux, là ? Parce que pourquoi on n'a pas eu de cadeaux à la fête prénatale ? C'est quoi ce délire ? C'est cool que Cybelle soit là parce qu'on ne la connaît pas trop, la copine de Jasmin. Donc, on en profite comme ça pour discuter avec elle et tout, la consoler. Et bien sûr, lui, il est jaloux, comme d'abord. C'est intenable. En tout cas, c'est quand même plus sage comme fête. C'est un peu moins dingo. Elle est crevée. Franchement, la pauvre, elle est défoncée. Et ma petite chanquille. Ouais, il est déjà 21h30, en vrai. En vrai, tu manges et puis tu iras te coucher, ma belle. De toute façon, oula. Tu feras attention parce que ton ventre et ta ceinture qui passent à travers ta jupe. Ça va bientôt prendre fin au niveau de la fête. Ce qui est pas mal, il y a quand même 22h. Bon, voilà. Après, ça sera une grosse nuit pour les amoureux. Surtout pour elle. Oh non ! Oh ben non, alors. Et bébé. Et c'est quand même une médaille d'or. Ben voilà, dès que tout le monde s'en ira, tu iras te coucher. Voilà, voilà. Et Hugo fera le ménage. Bon ben, merci tout le monde. Surtout, n'oubliez pas d'envoyer des cadeaux, finalement, quand même, un petit peu. Bonne nuit à toi, Jean-Ky. Ben voilà, t'as tout nettoyé. T'es prêt à aller te coucher, mon petit. On va éteindre la musique. Tu vas pouvoir aller te coucher auprès de ta belle. Demain matin, tu es de nouveau papa. Cette fois-ci, tu seras responsable de cet enfant. Le réveil matinale. Oh là là, oui, oui, oui. Ouais, ça pousse, ben c'est le ventre, hein. Ouais, allez, va pisser, tu retourneras à dormir. Mais pourquoi va pisser ? Pourquoi il y va pas ? Et ça a annulé l'action. Je me... Ce jeu va me rendre dingue. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Oh non, mais va se pisser dessus. Non, c'est une vanne. Non, non, le jeu, non. Je te déteste le jeu, sache-le. Je te hais au plus haut point de ma vie. Je vais devoir la refaire se lever parce qu'il faut qu'elle prenne un jour de congé, là. Pour raison familiale, ouais. Je pense que c'est largement bien. D'ailleurs, lui aussi. Allez, soyons dingues. Pour raison familiale. Voilà, oui, bah t'as faim, bah t'iras manger après, Jeannette. Prends ton jour de congé. Et ton mari va te préparer le petit-déj. Non, mais surtout qu'elle est censée accoucher dans les 10h, donc elle va partir au taf et après, elle accouche au bout d'un quart d'heure. Héhé, n'importe quoi. Oh, pas tarder, hein. Tu vas te lever, ma cocotte, tu vas aller aux toilettes. C'est un plaisir, non ? Ton petit homme, il t'a fait à manger. Profite, bébé arrive. Oh, c'est la fête de l'hiver demain. Il va être 10h10. It is coming. Baby is coming. Regardez sa clignote, là. Voilà, c'est qu'il arrive. Et voilà, le travail a commencé. Ouh, loulou, loulou. Ouh, loulou, loulou. On rigole plus, là. Il y a un truc qui se passe. Voilà, lui, il a tout compris. Il lui dit, ah ouais, bah elle a dû laisser une trace sur le canapé, hein. Tu m'étonnes. Allez, laisse cette assiette tranquille et va accoucher. Ton amoureux est là. Il t'attend. Regarde, il te soutient. Il te dit, oh, c'est bon, c'est la deuxième fois que tu fais ça. Le premier est sorti, donc il n'y a pas de raison que le deuxième sorte pas. Pousse un peu. Ah, si tu fais un petit bout de caca, c'est pas grave, je ramasserai, ma chérie. Et c'est un petit garçon. Je le sentais venir, vous n'avez pas idée. Déjà, il va s'appeler Enfleur. Déjà, c'est bien, parce qu'on en a un de chaque Calancoé qui est chez Tonton. C'est une fille. Et là, bah du coup, en L, je vous avais demandé une petite liste la semaine dernière. Moi, de mon côté, j'ai aussi réfléchi. Il y a quand même pas mal de choses en L. Il y a aussi Lupin, que je trouve ça mignon. Userne aussi, c'est pas mal. Si ça avait été une fille, j'aurais pris Liseron. Ce sera Lupin. Un peu comme Arsène Lupin. Mais en mieux, bien sûr. Ouf ! Il n'y en a qu'un. Ah ouais. Bon, j'ai quand même un peu eu peur, là. Tu vas le gazouiller. Tu vas le bercer. Tu vas embrasser Lupin sur le front. Voilà. On va s'en occuper, celui-là. Il ne faudrait pas qu'il disparaisse. Parce que ce serait dommage. Du coup, je l'envoie courir, mais il court comme un... Parce qu'il a peur. Oh mon Dieu, elle a accouché. Oh mon Dieu. Est-ce qu'on va le garder, celui-là ? Bah, il y a des chances. Jean-Qui, je voudrais te dire que je suis enceinte. Je ne sais pas qui. Et moi, on aura bientôt un bébé. Bah, j'espère que comme tu es un peu la copine de mon frère, j'espère juste que c'est mon frère qui t'a mis enceinte. Sinon, c'est un peu glauque. Attends, on va aussi s'occuper un peu du faible jardin que nous avons. Mais il le faut. Parce que, bah, voilà, ma pauvre Lucette. On va fertiliser aussi avec ce qu'on a. Mon jardinage, on est à peine à 3,5. Ah, c'est nul à chier, putain. Là, même papa, il va s'en occuper un petit peu quand même. Oh là là, mon petit garçon. Qu'est-ce que tu fais ? Tu as fait pleurer le petit. Tu l'as pincé ? Qu'est-ce que tu as fait comme délire ? Même si elle a pris un jour du congé, elle va quand même bosser un petit peu. Avec ses blogs mode et tout. Là, elle va se poser. Félicitations pour l'arrivée de son nouveau moment. Enfin, oui, merci Bérisse. Et là, vu qu'elle doit augmenter un peu son skills en peinture, elle a la tablette. J'avais oublié, moi. On va s'exercer là-dessus un petit peu. Et puis, dès que le bébé pleure, on ira le voir. Enfin, presque. Ah, sympa, sa petite toile illustrative. C'est mignon, ça va aller dans la chambre des enfants. J'avais déjà mis ça qu'elle avait fait. Ah, bébé pleure. Bébé pleure, bébé pleure, bébé pleure. Bah, papa, il va. Incroyable. Papa, il le taquet. Je ne suis pas sûre qu'il veuille ce que tu lui donnes, là, Hugo. Tu es sûre que tu es un bon papa ? Ça fait peur. Allez, laisse. Maman, elle va l'allaiter. Ce sera peut-être ce qu'il veut. Pour l'instant, en tout cas. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites des conneries, là. Alors, vous avez un bébé qui pleure, là. Ça va bien, les amoureux ? Petit dîner. Tranquilou. Au calme. Il y a Lupin qui pleure. Maman, c'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. Il va être l'heure d'aller se coucher, du coup, les petits. Enfin, se coucher est un grand mot. Ne vous inquiétez pas. Pas de bébé au menu. Comme Hugo, il est encore bien réveillé. C'est lui qui va s'occuper du ménage. Et du petit, s'il se remet après le ré. Ah non, mais le gamin qui se met à pleurer au moment où papa va au lit. Je trouve ça horrible. Sale gosse. Bon, il fait chier, ce gamin. À chaque fois, il pleure. Ça suffit. On va, on va, tu vas rejoindre ta petite, ta grande sœur, toi. C'est la fête de l'hiver. Et Lupin repleure ce plaisir intense et fugace de la vie. Bon, bah, tu vas te rêver, parce que tu as tout dormi ta nuit, ma belle. Tu vas le faire un bisou et tu vas l'apaiser, tu vas le nourrir, tu vas l'allaiter, tu vas le gazouiller et puis qu'il arrêtera de gueuler. Comment ça, c'est bientôt l'anniversaire du go ? Tu rigoles, il va pas déjà devenir adulte. Oh là là, déjà. Et voilà, on va installer le sapin de Noël. On a aussi fait des frais. Ouais, on n'a plus beaucoup de sous. On a acheté une table et des chaises pour pouvoir manger correctement dans une salle à manger. Voilà, et j'ai mis quelques petites décorations, mais assez sommaires, pour Noël. Oh bah super, encore le toilette qui casse. C'est pas mieux quand même de manger à table, comme ça. Mais vous pleure, il a fait caca. Mais tu m'as cassé la douche aussi. Non, mais c'est les grandes eaux, là. On est à Versailles. Ça, elle s'en occupe bien, le petit. Elle veut pas le perdre celui-là, hein. Eh ouais. Bon, en tout cas, pour l'instant, il est bien choyé. Allez, c'est l'heure, on va décorer le sapin. Oh, c'est l'anniversaire du lupin. Il va grandir. Oh, mais non. D'accord. C'est des nouvelles guirlandes. En fait, j'ai téléchargé un mod qui, effectivement, remplace les trucs de base. Mais sauf que j'avais la même appellation. Je me suis dit que ça avait pas à avoir la même tête. Enfin, que ça serait la même chose que d'habitude. Oh, je suis contente. Ça change tellement. Très joli, dis donc. Bon, l'étoile, elle est sensiblement la même. On va mettre des ornements rouges et dorés. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler, mais... J'aime beaucoup, beaucoup cette guirlande. Elle est très belle. Ce soir, on fera un dîner en famille. Enfin, en famille et avec amis. Oh, oui, ça rend bien. Franchement, ça rend bien. C'est vachement plus sympa comme ça. Ok, alors elle, elle trouve que les décorations sont LED. Et lui, il était pas content parce qu'il l'avait abîmée. Voilà, ça va. Oh, c'est mignon. Ça rend bien. Allumez le sapin. Allez, vous allez allumer le sapin tous les deux. Alors, vous allumez. Mais vous foutez pas le feu, s'il vous plaît. Ce serait dommage. Vous avez un bébé. Ce serait dommage de perdre le deuxième. Allez. Ouah. C'est joli. Regardez qui s'incruse. Coucou, Lola. Comment tu vas ? Bébé Lupin, il pleure. Allez, tout le monde fait la cuisine, là. Enfin, aidez-la. Enfin, de toute façon, tout est foufou. Donc, elle peut pas faire grand-chose de plus. Ouais, t'as vu, Lola. On a un peu changé ta... Ah, tu ramasses le biberon. On a un peu changé ta chambre, hein. C'est un petit gars maintenant qui habite là. Ok, le dîner est prêt, du coup. On va pouvoir inviter les gens. Je voudrais bien qu'on achète aussi une bouteille ou deux de nectar pour qu'on picole ce soir. Le truc, c'est que je crois qu'ils ont pas pensé à ça, à moins que ce soit dans des cadeaux. Je suis sûre qu'on peut pas acheter du pinard, quoi. C'est soit le fer, soit... Enfin, on va acheter un médicament. C'est pas un cadeau, c'est pas ouf, hein. Par contre, en cadeau pour notre concubin, concubi, notre mari, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Ah, ça va. Elle, elle pourrait recevoir des graines. Un ballon de foot, peut-être. Allez, pour qu'il fasse du sport. Voilà, on commence à avoir des cadeaux. C'est cool. Bon, elle, elle mange. Trop tard, elle a déjà entamé le truc, hein. Elle a même pas été bossée et elle a eu... Elle a eu une promotion. Alors, soit elle devient créatrice de tendance, elle bosse de 11 à 18, ou elle est styliste. Bah, c'est 11 à 18. Sans de l'heure, styliste. J'ai envie de dire, allez, let's go styliste, hein. Ça l'ira très bien. Eh bah, nickel. C'est beau, ça. J'ai jonquille. Bon, allez, les amoureux, il va être temps d'inviter les gens, hein. Allez, c'est parti pour le dîner de Noël. Les invités vont arriver. Je crois qu'elle a eu son bébé. Incroyable. Oh bah, ça va. C'est toujours l'amour entre Lola et Victor. Ça commence déjà à taper dans la bouffe alors qu'on n'a pas annoncé le repas. Vous faites chier, quand même, hein. Eh ? Attendez, quoi ? Bah, maintenant, elle a du bidou ? Je comprends plus rien. Et puis, c'est quoi, cette tenue ? Oh, le Père Noël ! Oh, super, il met des cadeaux. Trop cool. Bon, allez, Père Noël, vous avez fait un long voyage. Vous viendrez bien dîner avec nous. Que des dalleux, ces Sims, hein. Mais sois pas jaloux du Père Noël, mais t'es grave, toi. Alors, le cadeau de Junkie, qu'est-ce que ce sera ? Un truc bien, j'espère. Hein ? Ce serait cool, hein. Un algron. Ça a l'air d'être un chier, quand même, hein. Merde, il y a bébé qui pleure. Oh, il casse les pieds, lui, en pleine fête de Noël. Non, mais il se prend pour qui, aussi, celui-là ? Euh, un cube du futur pour Hugo. Je crois pas qu'il soit content. On va offrir un petit cadeau à notre Lola, parce que c'est notre meilleure amie. Même si on ne se voit plus, hein. C'est vrai que depuis qu'elle a déménagé, elle passe pas vraiment beaucoup, hein. Surtout que depuis qu'elle a accouché, ça, c'est sûr. Mais ta meuf, elle a dragué personne, Jasmin. Et ils sont tous malades, hein, ces garçons, tous. Oh, regarde, une fleur pour ma meilleure amie. Elle a pas aimé. Oh la, saleté. Tiens, un cadeau, ma chérie. Quoi ? Un cadeau pour moi ? Oh, tu es trop mignon, chérie. Et un deuxième cadeau. Qu'est-ce que c'est mignon. Adorable. Un lot de graines, super pour mon jardinage. Merci, mon chéri. Allez, c'est à toi de recevoir ton cadeau. Un incroyable ballon de foot pour toi faire du footing. Enfin, du footing, du fitness. Moi, je crois qu'il est content, pour le coup. Père Noël, il s'est dit, pour moi, c'est mon heure. Il faut que j'aille dans un autre foyer. Casse. Voilà, il est parti. Bon, c'est sympa. Il y a des gens qui dansent et tout. Il y en a qui mangent. C'est cool. Tiens, tu vas faire la vaisselle si tu t'ennuies. Oh my god, elle est hystérique. Non, 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 non. On arrête tout, on arrête tout. Jonkie est hystérique. Je veux pas qu'elle meure. Tu vas te calmer tout de suite, immédiatement. Allez, vas-y, à demain. Dépêche-toi. Purée de pommes de terre 2. Ah, c'est bon. Elle est plus hystérique. Ah, excusez-moi, mais là, je connais trop ça. Bon, le dîner est fini. Tout le monde s'en est allé. Ah, elle est pas morte non plus. Bon, bah, va directement se coucher. Elle a pas le time, alors. Vu que papa a fait le ménage, maman, tu peux te lever quand même pour le petit, s'il te plaît. Va et go, tu m'aurais pas cassé les deux éviers, par exemple. Ils se sont fait venir le réparateur la nuit de Noël à 3h du matin. Ça va coûter bon bar, je vous le dis, moi. Oui, Lupin, nous arrivons de suite pour t'aider. C'est maman qui va venir cette nuit. Il s'arrête jamais, ce gosse, ça suffit, hein. Où est-ce que tu bosses, du coup, toi, aujourd'hui ? Ouais, normalement, le travail. Bon, on va travailler à la maison, de toute façon, pour s'occuper du petit. Bon, votre petit va grandir, là. On est prêts, hein. On est tous prêts. Que va-t-il arriver, petit Lupin ? Lupin, grandit. Hasta la vista, baby. Non ? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Lupin est blond. Je n'y croyais plus. Lupin, un, deux, trois, soleil, il sera rose, violet. Lupin, nous, c'est un petit blond. Oh là là, comme son papa. Un joli blondiné aux yeux bleus. Trop mignon. Et il a le hoquet, comme moi. Et elle est déjà en train de jouer avec lui, mais c'est trop cute. Bon, et bien, comme elle, elle reste à la maison. Recueillir des impressions. Les impressions sont essentielles pour créer une planche de tendance, obtenir cet état d'esprit. En réalisant un croquis rapide, en contemplant une offre tard, en prenant des photos ou en parlant de mode avec d'autres Sims. Ok. Elle est déjà en train de remplir son aspiration, en fait. Là, elle lui parle et elle est déjà 7 sur 10. Est-ce que tu vas bien, petit nourrisson ? Hein ? On va te faire des bisous. Ah, tu gueules. Eh ben, tiens, tu m'étonnes. Allez, tu vas faire un dodo, lui, pain. Allez, let's go. Elle va commencer à travailler. Et lui aussi, d'ailleurs. Voilà. On reprend les activités normales. Alors, est-ce qu'il va avoir une promotion ? Eh, il y a moyen qu'il ait sa promotion, lui. On va le faire travailler dur. Il déteste qu'on le porte, ce gosse. Je crois qu'il a tout... Il commence déjà bien la vie, lui. Bon, ben, la Jack recueillit ses impressions. C'est cool. Ah, il faut qu'elle atteigne niveau 3 d'un photographie. On n'est pas sorti du sable, ici. On va prendre des photos du petit. Ah, on a profité. On n'oublie pas d'aller récolter le hou et les épinards dehors. Faire quelques photos, hein, notamment de l'hiver et des immeubles volants. Oh, les grenades, ça pousse en hiver. Oh. Mince, il nous faudra un nouveau truc pour le planter. D'ailleurs, t'as pas ouvert ton sachet de graines que t'as eu en cadeau ? Peut-être qu'il y a des trucs sympas. Bah, des pommes automne et des bananes plantas qu'on a déjà. L'upaf est réveillé. Qu'est-ce qu'il veut ? Bah, il va bien ? Si tu me casses les pieds, regarde, t'as des trucs à côté de toi qui n'ont aucune directivité. Mais bon. Parce que maman, elle bosse, quoi. Et elle, elle écoute du métal. C'est typiquement parfait pour le gamin, non ? On va le mettre devant. Et là, elle est en colère. Bah, voilà, c'est l'effet du métal. Elle va aller prendre le gamin, elle va le fracasser contre un mur. Mais il se rendormit. D'accord, tu lui racontes une histoire, il s'est endormi. Trop bien. Pour Hugo, normalement, c'est une petite promotion. Elle va s'ouvrir un petit cadeau. Qu'est-ce que c'est donc ? Un micro-chmapple. Ça a l'air de lui faire super plaisir. Ah oui, c'est un micro-ondes. En vrai, on n'en a pas besoin. Et c'est effectivement une promotion pour Hugo. Chef de centre des commandes. Et donc, il est niveau 4. On va réveiller le bébou parce que là, il a faim quand même. Il va falloir le nourrir parce que sinon, il va nous casser les pieds. C'est certain même. Mais quelle jolie petite famille. Adorable. Tiens, prends ton gosse. Il a la même couleur de cheveux que toi, c'est toi qui t'en occupe. Donc lui, il le fout par terre. C'est logique, non ? Bon, les amoureux. Petite séance de crac-cac. J'avoue, on était... C'est jeudi soir, vous n'avez même pas invité les amis, quoi. C'est des jeunes parents. Et puis cette fois-ci, ils ont le gamin à leur charge. Donc c'est pas la même chose. J'ai le plaisir, il est lefto. Et puis il s'est chié dessus, il a percé la couche. Oh purée, la moustache ! Ah, la moustache de compète ! Ah, t'es magnifique, Hugo. Eh bien, écoute, tu te lèves. Tu vas pouvoir t'occuper de ton fils. Mais t'es déjà levé, toi ? Je t'avais même pas vu. Allez, papa, il a le brouillard mental. Ça, c'est à cause de la moustache. Elle a gagné 1210 inflous juste en restant à la maison. Eh bien, punaise de pomme de terre. Eh bien, on va rester à la maison encore aujourd'hui. Eh ouais, et Muster moustache, il est retourné un peu au lit parce que lui, il commence plus tard. Allez, c'est tchao pour la moustache. Voilà, on te retrouve un peu. Un petit cadeau, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un monstre marin fossilisé. Mais c'est super. Qu'est-ce que c'est utile pour nous, dis donc. Elle n'avait pas encore regardé sa tâche du jour. Elle doit juste prendre cinq photos. Ça va être tellement compliqué. C'est vrai qu'on n'a toujours pas été voir Calencoé. On va prendre le sapin avec... Ouais, comme ça, c'est pas mal. On a toujours pas été voir Calencoé chez Jasmin. On sait qu'il s'en occupe bien, normalement. En tout cas, on l'espère fort, voilà. Des photos de murs de photos. Ah, c'est avec son téléphone qu'il faut prendre des photos. Bah ouais, c'est mieux, tiens. Ça va être vachement mieux. C'est même pas ça. C'est impression photo. Au bout d'un moment... Ah, d'accord. C'est dans divertissement, impression photo. Ah, je vous jure. C'est ça ? Ah ouais. Bah, c'est encore plus compliqué, dis donc. Juste que je dois cliquer plusieurs fois, le truc. C'est cher payé pour la charge de travail, messieurs, dames. Je vous le dis, moi. Calencoé est devenue une petite bambine. Alors, ce qui est bien, c'est que comme je fais vraiment toujours tout au hasard... Là, même ses traits, on ne les connaîtra pas, quoi. Elle est trop mignonne. Elle ressemble trop à sa mère, par contre. En tout cas, je peux vous dire un truc. J'ai l'impression que cet hiver n'en finit pas. Heureusement, il ne reste plus beaucoup de jours, là. Heureusement, le printemps va revenir. Bon, elle va bientôt atteindre le niveau 6 de la compétence écriture. Oh, Jasmin ! Jasmin le schtroumpf ! Comment ça va ? T'avais froid dehors, je crois. Oh, babiché. Bah oui, je sais bien, oui. Il fait froid ici aussi, hein. Et c'est un niveau 6, ça. C'est bon. Du coup, tu peux arrêter de travailler l'écriture. Tu peux parler avec ton frère. Oh, d'ailleurs, Jasmin, elle est déjà devenue adulte, hein. Mais pas elle encore. Elle fait des grossesses, tout ça. Ouh là ! Qu'est-ce que c'est que ces fringues ? Bah voilà, c'est bientôt son anniversaire. Suffit d'en parler. Et le voilà revenu du boulot pour Hugo. Oh là là. Il y a la moitié qui va pas, quand même, hein. C'est... On va lui remonter ça. Que tu mignon, mon petit Hugo, avec ton petit garçon. C'est trop chouchou. Mais c'est en fait... Il doit grandir, Hugo, là ? Merde, mais il est tard et tout. Oh là là, on n'a pas de gâteau, on n'a rien. On n'a pas invité les amis et tout. Happy birthday, Hugo ! Tout seul, sans amis, mais bon, vu l'heure, on peut pas faire trop autrement, quoi. Voilà. Et ouais, l'âge adulte qui commence. Tu pourras ranger le gâteau, du coup. Allez, ma belle. Tu fais un bisou à ton petit garçon. Bonne nuit, Lupin. À la prochaine fois. Oh non, ferme ta gueule, hein. En voilà un petit bout de fou qui sera choyé. Lupin, petit garçon, deuxième enfant de cette génération. Est-ce qu'il vous plaît, déjà ? Il est mignon, il a une gueule d'ange pour l'instant. Ou alors, il s'avéra peut-être être un des mots par la suite, on ne sait pas. S'il est choyé et gâté, peut-être qu'il sera une petite teigne. Mais ça, on le saura à la suite. Le mot de la fin, ce sera concombre. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve pour la prochaine. C'est ciao.